On est au Stade Français, donc l'ambition, elle sera toujours dans ce club. Après, je ne pourrais pas parler d'un objectif précis, ça va rester en interne. Mais ici, on est à Paris, on est au Stade Français, donc bien sûr qu'il y aura toujours de l'ambition dans ce club. La préparation physique, pour tout le monde, c'est un passage obligatoire. Mais c'est vrai qu'on compte un peu les semaines, on compte les jours avant le premier match. Et forcément, tout le monde avait hâte de jouer, déjà de jouer les matchs amicaux. Et puis maintenant, le championnat commence, on rentre dans le vif du sujet, donc on a vraiment hâte. Comme je vous le disais, moi je pense que pour l'instant, ça se passe très bien au niveau des entraînements. Ça se passe très bien dans la vie de groupe en général, en dehors du terrain. Pour ce temps, il y a plutôt une très bonne ambiance. Et maintenant, il faut voir si ça se traduit sur le terrain et en match, les matchs en jeu. Parce que les matchs amicaux, c'est bien beau, mais bon, ça ne compte pas. C'est le premier match de championnat, c'est important de bien commencer à Jean-Bouin. Donc voilà, on a essayé de le préparer du mieux qu'on pouvait. Et on voit que les garçons, c'est le terme, sont studieux, ils s'encouragent, ils ont envie, il y a le sourire. Donc c'est bien pour commencer. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont restés, beaucoup de joueurs qui connaissent bien la maison. Donc voilà, nouveau cycle, forcément, on a un nouveau président, un nouveau staff. Donc il y a pas mal de choses qui changent. Mais voilà, on va essayer de faire des choses nouvelles tout en gardant l'état d'esprit et la culture du stade français. Je pense qu'on voit vraiment la patte de Pierre Mignoni, qui est finalement un jeune manager, mais qui fait vraiment du très, très bon boulot avec cette équipe de Lyon. On l'a vu, les derniers matchs amicaux, ils sont à gagner à Toulon. Donc même si c'est un match amicaux, c'est pas facile. Donc ils se renforcent d'année en année. Et cette année, Lyon, je pense qu'ils peuvent faire partie des grosses équipes de ce championnat facile. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend une victoire. Forcément, on attend une victoire. On a mis des choses en place depuis un certain temps. On sait très bien que ça va être un match très compliqué, parce que Lyon, ils sont très difficiles à manœuvrer. Mais une victoire nous suffit amplement. Ça fait depuis le mois de juillet qu'on a repris. Donc toutes les choses se sont mises en place maintenant, le fonctionnement. Et donc on est plutôt sereins dans nos têtes après tout ce qui s'est passé. On a essayé d'intégrer tous les nouveaux de la meilleure des manières. Ils se sont aussi facilement intégrés, parce que c'est des bons gars qui sont arrivés. Donc ça, c'est très bien. Après, oui, il y a un état d'esprit particulier. On sait qu'on l'a souvent souligné ces dernières saisons. On va essayer de garder ça comme marque de fabrique pour faire du mieux possible. Forcément, quand on s'engage dans la compétition en top 14, maintenant, on sait qu'en plus, elle est très relevée. Mais on y va pour faire du mieux possible. On ne joue pas les matchs pour ne pas les gagner, on va dire. Donc, bien sûr, on a envie de jouer, de gagner, de prendre aussi beaucoup de plaisir. Après, l'ambition, elle est là naturellement, forcément. On est des compétiteurs. C'est le stade français aussi. On a prouvé la saison dernière qu'on avait un groupe de qualité. Même s'il y a eu des départs, je pense que ça a été mieux renforcé que ce qu'on dit. Donc ça, c'est un bon point aussi. Maintenant, oui, forcément, on est le stade français. On a de l'ambition, mais on n'a pas besoin de le crier. C'est tout.